400 euros distribués à chaque salarié de PSA Peugeot-Citroën, le bonus satisfait la majorité des syndicats. La CGT reste pourtant réservée. Elle rappelle que les salaires sont bloqués depuis 3 ans. Cette prime, de toute façon, va la prendre puisque c'est notre argent. C'est nous qui l'avons produit, c'est nous qui l'avons fabriqué. Maintenant, ce qui nous manque, c'est réellement plusieurs centaines d'euros par mois sur notre salaire à la fin de chaque mois pour pouvoir vivre correctement. En réalité, l'argent est redistribué après une décision, celle de réformer l'actuel système des retraites destiné aux dirigeants du constructeur. Fin 2013, c'est la polémique. PSA est en grande difficulté, mais son PDG de l'époque s'apprête à toucher 21 millions d'euros. Face aux critiques, Philippe Varin recule. J'ai décidé de renoncer aux dispositions actuelles de mes droits à retraite. Aujourd'hui, le constructeur promet une retraite divisée par 3 pour ses dirigeants. Nous étions convaincus qu'il était nécessaire de faire évoluer le régime de retraite supplémentaire. Le nouveau dispositif sera plus transparent et moins coûteux. Ces économies ont été chiffrées 34 millions d'euros cette année.